Bonjour à tous, chers astrolabiens, chères astrolabiennes. Alors, l'Astrolab vient d'avoir un an depuis peu, et un an c'est une date importante. C'est un petit peu l'occasion de se poser pour savoir où on en est et où est-ce qu'on va. Et c'est aussi pour ça que vous me voyez face caméra. Et là du coup, pour l'Astrolab, j'ai dû prendre une décision difficile, celle d'arrêter la chaîne. Ah, je vous l'avais bien dit ! Ouais, c'est bon, c'est pas trop le moment là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et essayer de tout vous montrer dans les moindres détails. D'ailleurs, je tiens à préciser que je vais aborder beaucoup de choses et d'éléments qui sont propres un petit peu à l'entrepreneuriat. Donc du coup, ce sera sur un ton un peu différent de celui que j'ai l'habitude d'avoir sur, bah, du coup, l'Astrolab. En tout cas, c'est pour que vous ayez conscience de tous les éléments qui m'ont poussé à prendre cette décision. Sans langue de bois et sans chichi. Bref, du coup, je vais essayer d'être transparent au maximum, comme j'ai l'habitude de faire sur les vidéos poissons féconds, notamment dans les EDK, pour ceux qui connaissent. Alors déjà, quand j'ai eu l'idée de créer l'Astrolab, c'était il y a un an et demi, j'étais motivé notamment par deux points capitaux. Premièrement, comme j'adore suivre l'actualité science et technologique, je voulais lier l'utile à l'agréable en créant une chaîne directement sur cette passion. Et enfin, avec cette chaîne, je pensais que nous serions rentables en moins d'une année à peu près. Bref, voilà pour les deux points et je vais revenir sur chacun d'eux juste après. Mais petit point préliminaire, dans la réalité, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le patron du Kundar, donc l'entreprise que j'ai créée il y a quelques années grâce à l'argent que j'ai pu générer grâce à ma chaîne principale Poisson Fécond. Autrement dit, voilà, je suis chef d'entreprise et dans les bureaux qui se trouvent ici, nous sommes 17, moi compris. Bref, autrement dit, je dois gérer plein de gens et de projets différents. Il y a ceux qui bossent sur la chaîne L'Astrolab, que vous connaissez, il y a ceux sur la chaîne Poisson Fécond, et il y a aussi ceux, une autre équipe du coup, qui bossent sur les jeux vidéo. Et sans compter nos projets encore secrets qui eux aussi prennent beaucoup de temps. Donc dans les faits, pour avancer, j'ai appris, comme tout le monde en fait, à travailler avec des gens, à leur faire confiance et aussi du coup, par conséquent, à pouvoir déléguer. Et c'est pour ça que la chaîne L'Astrolab est en grande partie gérée par Constance et Arnaud, mes deux compères que vous avez vus à peu près tout le temps dans les vidéos. Bah ouais les gars, ça fait quand même plus d'un an qu'on se connaît. Bon, moi ça fait de six mois, mais je vous apprécie déjà pas mal. Et justement, ouais, je vous avais dit que j'avais créé L'Astrolab pour pouvoir lier l'utile à l'agréable. Mais finalement, lorsque je vais tourner, que je vais mettre ma voix off sur des scripts, et bien ce sont les scripts que eux ont écrits. Parce que moi, je n'ai pas du tout le temps de pouvoir le faire moi-même. Par rapport à tout ce dont je vous ai déjà parlé. Donc tout ça pour dire que, et bien c'est bête, mais les vidéos que je fais avec eux, et bien je ne les retiens pas. C'est-à-dire que je fais la voix off, eux ils vont faire le montage, et puis ensuite, moi je check avec eux le montage final. Mais dans la mesure où j'ai passé relativement peu de temps, et bien ça fait un effet psychologique assez particulier, qui fait que, et bien les choses sont assez vite oubliées quoi. Voilà, autrement dit, comme je suis en mode taf, que je suis en mode boulot, il faut produire des vidéos à un rythme régulier. Et bien en fait, le cerveau va se calibrer différemment. Il va se focaliser plus sur la performance, ou alors le dynamisme de la voix. Si on a bien prononcé le texte, si c'est fluide, si on a mis assez d'énergie, etc. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas du tout pareil que lorsqu'on va simplement regarder une vidéo, ou alors qu'on va lire un texte sur un site d'actualité. Juste pour le plaisir, et en se focalisant pour comprendre le maximum, et pour retenir le maximum. T'inquiète pas, moi non plus je retenais pas tout. Enfin, c'était surtout parce que ça m'intéressait pas. Merci cow-boy pour tes interventions, toujours aussi pertinentes en plus. Et c'est pareil au montage, des fois on fait toute une vidéo, mais on fait vraiment attention au rythme, il y a des petits détails tout le long, et parfois on se surprend à finir une vidéo en sachant à peine de quoi elle parle. Et enfin, concernant la rentabilité de la chaîne, pour être totalement transparent avec vous, ces derniers temps, quand on publiait des vidéos à un rythme régulier, avec juste les pubs YouTube pour se rémunérer, l'Astrolab rapportait au maximum 1000€ par mois. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Et puis quand on faisait des opérations commerciales sur la chaîne, ce qui est arrivé à 2-3 reprises je crois, bien du coup ça pouvait doubler ou tripler ce chiffre, mais comme je vous l'ai dit, c'était extrêmement disparate. Mais bon, en contrepartie, comme nous avons 2 personnes à temps plein qui travaillent sur cette chaîne depuis le début, et divers frais comme les ordinateurs, cela représente un coût pour l'entreprise d'environ 4000€ par mois. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, nous perdons beaucoup d'argent, et les fonds de la société ne sont pas infinis. Après, en soi, qu'un projet coûte de l'argent, comme c'est le cas de l'Astrolab, et qu'il nous en fasse perdre, dans un sens, c'est normal, surtout à son début, et ce n'est pas forcément grave. C'est ce qu'on appelle communément un investissement dans le futur. On parie que la chose sur laquelle on met un billet, on va dire, pour parler crûment, deviendra plus profitable. En fait, vous voyez, c'est exactement comme les jeux vidéo que nous créons avec une autre partie de l'équipe, qui, à l'heure actuelle, sans vous le cacher, ne rapporte rien, mais sauf qu'entre l'Astrolab et les jeux vidéo, il y a une différence fondamentale que je vais aborder avec vous. Pour vous mettre un petit peu dans ma tête, avec le Kundar, je me suis fixé un but, une mission, celle d'avancer. Nous devons aller de l'avant, dans l'espoir de réaliser des projets grandioses dans le futur. Un jour, sur l'autre chaîne, Poisson Fécond, je vous expliquerai pourquoi tout ça est si important, et quels sont les objectifs que j'ai en ligne de mire. Allez, c'est bon, arrête le suspense, dis là ! Tac athérique, tout viendra en temps et en heure. Et du coup, là, je suis arrivé à un carrefour en ce début d'année 2020. Je me suis posé de manière lucide, et j'ai essayé d'analyser de manière froide et rationnelle quels étaient les projets du Kundar qui étaient porteurs. Par exemple, la chaîne Poisson Fécond, ou au contraire, ceux qui avaient le potentiel de nous amener loin. Comme les jeux vidéo. Et du coup, l'Astrolab n'était dans aucune catégorie. Voilà, ça fait un peu brut de décoffrage, mais c'est un peu l'idée qui ressort. Après, quand même, que ce soit bien clair, j'aime cette chaîne, j'ai adoré ce qu'on a fait dessus, les retours constructifs que vous donniez, l'identité qu'on a pu insuffler derrière la chaîne. Et puis, l'équipe avec qui je bosse est géniale, et on s'entend très bien. Seulement, bah, j'ai plus 15 ans, voilà, j'en ai plus du double à mon corps défendant. Et pour ceux qui l'ignorent jusqu'ici, bah, ce n'est pas une bande de potes que je paye à base de kebab, mais des personnes qui ont une vie à côté, qui ont des loyers à payer, des charges, etc. Et chaque décision que je prends, celle d'arrêter ou de continuer un projet qu'on peut lancer, eh bien, ça a des conséquences. Et ça coûte de l'argent et de l'énergie à l'entreprise. Après, je pense sincèrement que l'Astrolab, si on attendait un an ou deux ans de plus, pouvait devenir rentable. Seulement, c'est attendre encore un an ou deux ans. Mais aussi, quelque part, est-ce que cette énergie ne pourrait pas être utilisée à meilleur escient en la louant ailleurs ? C'est donc pour ça que j'en ai parlé à Constance et à Arnaud, et qu'ils sont d'accord pour bosser sur la chaîne Poisson Fécond en écrivant des scripts ou en montant des vidéos. Quant à Eric ou à Charles, c'est lui qui a interprété le cow-boy, bah, le premier est monteur principal pour la chaîne Poisson Fécond et Charles est rédacteur. Donc pour eux, bah, ça ne change rien. Sur ce, bon bah, du coup, on arrive un peu au bout de tout ça. Merci pour votre suivi et votre soutien tout au long de cette aventure. Ça a été génial, je ne regrette rien, je suis content d'avoir pu créer cette chaîne et même si, là, elle s'arrête, c'est aussi pour démarrer quelque chose de nouveau. Et en même temps, ça permet d'apprendre, d'accumuler de l'expérience et ça, ça n'a pas de prix. L'Astrolabe, dans tous les cas, je vous le dis, restera toujours dans mon cœur. Et pour le mot de la fin, je tiens quand même à laisser Constance et Arnaud s'exprimer eux-mêmes, mais pas avec leur avatar, mais cette fois-ci avec leur vrai visage. Moi, c'est bon, je suis prête, j'ai plus peur. Voilà. Bon, bah, salut à tous. Salut. Ça fait un peu bizarre de vous retrouver face caméra, mais c'est nous. Pour la première et pour la dernière fois, du coup. Bon, bah, moi, je voulais vous dire merci beaucoup pour toute cette année. J'ai vraiment adoré travailler sur Astrolabe, c'était trop chouette et j'ai appris vraiment plein de choses. Et puis, merci pour toutes vos réactions en commentaire, ça nous a vachement encouragés. Et voilà, c'est tout. Je vous dis au revoir alors qu'on n'a pas eu le temps de s'y connaître beaucoup, quand même un petit peu. Oui, six mois. Merci beaucoup pour votre accueil. Quand je suis arrivé sur YouTube, je pensais vraiment que ça allait être une jungle, que les gens allaient être super méchants, mais non. Vous avez été vraiment super. C'était super sympa. Petit big up à Timaël, qui, alors si vous ne savez pas qui c'est, c'était le plus gros commentateur, je crois. On le voyait sous toutes les vidéos tout le temps, donc on ne sait pas qui c'est, mais... On pense à toi. Bon, bah, on est un peu triste de laisser le projet de côté, mais en tout cas, l'aventure, elle ne s'arrête pas là pour nous, parce qu'on rejoint l'équipe de Poisson Fécond. Du coup, on se retrouve là-bas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, même si vous n'êtes pas très nombreux, certainement. Allez, salut. Salut. Voilà, merci encore pour tout, pour cette superbe aventure. Ce n'est qu'un au revoir qu'on vous fait, puisqu'on se retrouve sur la chaîne Poisson Fécond, qui, elle, continuera à vivre pendant encore très, très longtemps. Astrolabien, Astrolabienne, chez RFDP et autres Poisskai, à la prochaine, dans une autre vie. Bon, allez, au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Tcho. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada